Ludovic Bordeaux revit 7e à 3 points seulement du 4e. Oui mais ce n'est pas une fin en soi. Justement il faut savoir enfoncer le clou, recoller au wagon des cinq tromiers. On a fait le boulot pour les apercevoir, maintenant il faut réussir à les rejoindre et ce sera probablement ce qu'il y aura de plus dur à faire. Ne pas croire que ces deux matchs gagnés sont une finalité, il va falloir justement pousser un peu plus loin la série pour pouvoir recoller. C'était quoi le boulot qui a été fait ? Il y a les résultats mais ils sont venus comment ? Parce qu'il y a deux mois vous étiez 17e ou trois mois. Je ne sais pas, ce groupe vous savez qu'il a une capacité à rebondir quand il se fait un peu taper sur les doigts. C'est la preuve encore ces derniers temps. Puisqu'après le coup de gueule du président on arrive à aligner deux victoires consécutives. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Mais comme je l'ai dit, si on était amené à perdre contre Lille et pas faire un résultat contre Valenciennes avant de se déplacer à Marseille, on aura fait tout ce travail-là pour rien. Mais vous me demandez comment on en est revenu là. C'est beaucoup aussi de boulot, du travail à la vidéo, savoir faire son autocritique. Certains ont pu bénéficier de la trêve internationale pour pouvoir travailler plus individuellement. Donc tout ça aligné fait qu'on revient un petit peu à ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on est censé faire sur les objectifs qu'on s'était plus ou moins fixés en début de saison. L'image des valeurs que vous avez montré en deuxième mi-temps hier, où tout le monde défendait, ça ressemblait à ce que vous avez fait contre Kiev. Tout le monde se battait pour éviter d'encaisser un but. Il n'y a pas le choix, les points sont chers, notamment cette fin de première partie de championnat. On sait très bien que si on arrivait à fin décembre à être dans les cinq, ça nous permettrait de pouvoir déjà passer de bonnes vacances et puis de souffler sereinement. Et puis de réattaquer avec l'idée aussi que la Ligue Europa sera plus là, peut-être avec un peu plus de fraîcheur. Donc justement, dans l'espoir de pouvoir se projeter peut-être un peu plus haut dans ce championnat. Aujourd'hui, devant vous, à part Lille et Marseille que vous n'avez pas joué, il n'y a que des équipes qui vous ont battu. Qu'est-ce qui vous manque ? Toujours ce petit plus. Le haut niveau, c'est des petits détails. Et c'est vrai que quand on joue contre les gros, les petits détails ne tournent pas souvent en notre faveur. Donc il faut savoir aussi provoquer la chance. J'espère qu'on saura le faire contre Lille. Parce que pour moi, c'est derrière Paris la meilleure équipe du championnat. Est-ce que pour toi, c'est une équipe très défensive ? Non, je ne trouve pas. C'est une équipe qui sait très bien défendre. Ce qui ne veut pas dire forcément une équipe très défensive. Même s'ils ne se créent pas énormément d'occasion, mais ils sont efficaces. J'ai regardé le match contre Marseille. Voilà, ça défend bien, ça tient. Et puis au dernier moment, ça plante. Ils avaient eu 2-3 situations avant ce coup-là. Mais c'est une équipe qui est à prendre très, très au sérieux. Parce qu'il y a une dynamique de groupe qui s'est mise en place. Et je pense qu'ils vont avoir à cœur, avec le faux pas du PSG, d'aller les chercher. De créer la surprise, pourquoi pas finir... Je ne sais pas, ils ont peut-être l'idée de finir champion d'automne. J'en sais rien, ça serait un beau pied de nez quand même. Donc voilà, on connaît, moi, le premier, les qualités de cette équipe. Donc voilà, c'est un bon test pour nous après ces deux victoires consécutives. Et battre Lille, ce n'est pas mission impossible ? Non, ce n'est pas mission impossible. Notamment à domicile où on sait ce qu'on est. On sait nous ce qu'on est capable de faire. Après, cette équipe, elle a besoin que tous ses joueurs soient à son meilleur niveau de forme pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir justement battre une de ces équipes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tromper Yama ? Je ne sais pas, on va voir. Mais bon, il faudra bien qu'il craque un jour. Donc si on pouvait avoir la bonne idée que ce soit chez nous, ça serait plutôt bien. En plus, Guéguet qui était avec nous hier, il nous a fait passer le message que ça serait bien qu'on lui en plante un. Donc non, je ne sais pas. Il n'est pas imbattable non plus. En tout cas, il ne faut pas partir avec cette idée-là. C'est un très bon gardien et ce qu'il fait, c'est assez exceptionnel. Donc j'espère qu'on arrivera. Mais il ne faut pas se focaliser sur ça. Je crois qu'il faut d'abord se concentrer sur comment on va essayer de les mettre en danger, s'appuyer sur leurs points faibles. Et puis après, le reste, ça viendra naturellement. Tu en as vu des points faibles ? On a demandé à Francis Gillot, il a sa petite idée, mais il ne veut pas nous le dire. Non, on ne va pas vous le dire. On va travailler dessus et puis voilà, ça sera à nous de les exploiter. Toi, tu l'as connu quand même ? Je l'ai connu, oui. Alors c'est bien sûr, parce qu'il ne jouait pas à ton époque. Non, mais c'est à l'image de ce que je vois. C'est-à-dire qu'il joue ou qu'il ne joue pas. C'est toujours un garçon qui a toujours cette jovialité. Il est toujours de bonne humeur. C'est quelqu'un de très agréable dans un groupe. Alors il avait peut-être un peu moins d'importance parce qu'il jouait moins à l'époque. Mais là, je sens qu'il a pris une dimension tant sur le terrain que je vois le respect qu'il y a vis-à-vis de ses partenaires. Et pour avoir quelques-uns de mes anciens collègues, je sais qu'il a une place aujourd'hui très importante dans le groupe. Et c'est vrai que quand il est arrivé avec Franck Berriard, on était assez proche de lui. Parce que c'est quelqu'un qui est demandeur, qui n'a pas hésité à prendre les devants pour essayer de s'intégrer au mieux. Et je comprends aujourd'hui pourquoi Mika Landreau était inquiet à l'époque. Il ne voulait pas qu'il reste. Il ne voulait pas qu'il reste. Il ne voulait pas qu'il reste. Non, mais bon. Et Mika, c'est vrai qu'il est mieux quand il y a un peu moins de grosses concurrences. De l'extérieur, ou peut-être avec ce que tu sais de l'intérieur, quelle est la différence entre le Lille de Garcia et le Lille de Girard aujourd'hui ? Quelques-unes des cartes ont été redistribuées. On va dire que sous l'ère Rudi Garcia, il y avait un 11 plus ou moins établi. Ça ne tournait pas énormément. D'après ce que j'entends ou d'après ce que je sais, c'est qu'avec René Girard, ça se joue beaucoup au mérite. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient en devenir à l'époque où j'y étais. Des Idrissa Gueye, des Pape Soare, qui n'avaient pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir jouer régulièrement. Là, c'est le cas. Je crois que Pape Soare, je trouve qu'il fait vraiment un très bon début de championnat. Je crois que son passage à Reims a été vraiment bénéfique pour lui. Le jeune Idrissa Gueye, il y avait quand même des choses qu'il laissait présager que ça allait être un tout bon. Et il le prouve maintenant puisqu'il joue souvent. Et puis derrière, tu as toujours la colonne vertébrale sur qui on peut s'appuyer. Les Balmonds, les Beria, les Mavoubas, les Bachas. J'en passais des meilleurs. Des mecs sur qui on peut vraiment compter, qui ont cette exigence du haut niveau et puis devant deux joueurs talentueux qui sont capables de faire la différence seuls. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a joué, il s'est toujours plus ou moins passé quelque chose. Si ça pouvait marcher dans mon sens, ça serait plutôt… J'en serais le plus heureux. Mais après, je ne me focalise pas vraiment là-dessus. J'ai surtout envie que les équipes continuent à aller de l'avant. Il y a deux matchs à domicile qui arrivent. On sait la difficulté de gagner deux fois. Donc, si on arrivait à faire un résultat contre Lille, ça lancerait vraiment une super dynamique pour clôturer cette première partie de saison plutôt bien placée. L'année qui suit, en général, quand on a envie de marquer contre son club, est-ce que ça perd Dieu comme son ancien club ? Mon passage à Lille, la fin, il y a toujours un goût d'inachevé pour moi. C'est-à-dire que je suis parti un peu à contre-cœur, même si je suis très heureux d'être à Bordeaux aujourd'hui. Mais je suis parti parce que j'avais besoin de jouer, pas parce que je n'étais plus bien dans ce club-là. Donc, forcément, à chaque fois que j'y retourne, j'ai toujours ce besoin de prouver, même si aujourd'hui, l'entraîneur n'est plus là, mais ce besoin de prouver que quand j'étais là-bas, j'aurais pu prétendre à autre chose. Donc voilà, toujours cette envie de montrer mes capacités. Bon, avec le recul, voilà, j'arrive à me détacher de ça, mais bon, c'est toujours dans l'air. Je ne crois pas qu'on peut se permettre de regarder trop vers le haut. Il faut aussi se méfier de ce qui se passe derrière puisqu'il y a encore deux matchs. On était à deux points ou trois points du bas du classement. Donc ça serait manquer d'humilité que de dire aujourd'hui, on regarde devant. Il y a des matchs très importants qui arrivent, notamment celui de Lille, où justement, c'est l'occasion de se tester par rapport au fait que notre équipe est sur une bonne dynamique. Donc c'est un vrai test pour nous. J'espère qu'on en sortira victorieux et grandis. Et si ça était le cas, je vous le dis, on serait vraiment sur une très très bonne dynamique et ça nous permettrait de prendre confiance et puis d'essayer de finir en boulet de canon. C'est un tournant pour voir où vous êtes capable d'être. Il y en a eu beaucoup des matchs charnières cette saison. Donc oui, je parlerai encore de matchs charnières. Mais comme a pu être celui d'hier ou celui de Nantes, pour nous, tous les matchs sont des matchs très importants. On s'est sortis du ventre mou, mais il y a encore quelques matchs, on est dans le ventre mou. Donc tu es toujours soit tiraillé à regarder ce qui se passe derrière ou à espérer de voir plus loin. Donc on va voir. Mais en tout cas, ce qui se passe en ce moment, ça laisse présager un avenir un peu plus radieux. Tes performances sont scrutées par le nouveau sélectionnaire polonais. Il était là hier à Gagnon. Il sera là à priori pour Lille. Non, non, non. Il voulait juste prendre de mes nouvelles, savoir comment ça allait. Il était dédié de passage dans le coin, donc il s'est dit, tiens, on va passer et dire bonjour. Alors, vous savez où ? Il n'y a rien de spécial. Il veut qu'on discute de certaines choses. Donc je n'ai jamais été fermé à quoi que ce soit. Donc on veut discuter, on va discuter. Vous avez envie d'y retourner ? On verra. Il n'en saura rien pour pas être Lille. Le rendez-vous est pris ? Le rendez-vous est pris. Pour se voir ? Oui, oui. On doit se voir après le match de Lille. Il y a quelque chose. On se voit. On doit discuter du pourquoi, du comment. J'ai quitté prématurément comme ça la sélection. Donc il n'en connaît pas toutes les raisons. Voilà. J'espère lui fournir un maximum d'explications. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais revenir. A priori, c'est quand même intéressant qui s'intéresse. Oui, la démarche me touche parce que finalement, ce n'est pas spécialement l'entraîneur qui pose problème dans ma situation. Mais que lui fasse la démarche, ça touche et ça mérite au moins qu'on discute de ce qui s'est passé. Comme avec Lille, tu as l'impression que la sélection ne pourrait pas avoir bouclé la boucle. C'est inachevé aussi ? Pas vraiment. Contre Lille, ça a été surtout sur le plan sportif où j'ai eu une frustration. Là, je n'ai pas vraiment eu de frustration sur le plan sportif. C'est plus sur le plan humain que ça s'est mal placé. Donc moi qui suis un affectif, qui déteste le conflit, j'ai eu tendance à me sortir d'une situation où c'était plus supportable pour moi d'être sous le feu des projecteurs et d'être trop sur le devant de la scène, de la bonne ou de la mauvaise manière. Donc pour moi, il y a eu des choses qui se sont passées, qui m'ont fait mal et qui m'ont amené à prendre la décision de prendre un peu de recul. Ce qui était légitime au vu de ce qui s'est passé sur mon cas. Pour revenir au match de dimanche, est-ce que tu peux nous parler de Florent Ballement ? Il a une pile de racettes sur lui ? Pour tuer aussi longtemps ? C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui a du cœur. Il joue avec son cœur, Flo. Je ne dis pas qu'il joue pas avec sa tête parce qu'il est aussi très bon à ce niveau-là. Mais oui, c'est le genre de mec avec qui tu peux aller à la guerre. Tu peux compter sur lui. Il ne rechigne pas aux tâches défensives, mais il participe aussi aux tâches offensives. C'est quelqu'un sur qui un entraîneur peut vraiment s'appuyer pour construire un groupe. On est dans un milieu où ce n'est pas toujours évident de trouver des gens honnêtes, droits, professionnels. Je crois que ce garçon-là a ces trois qualités-là. En plus, c'est un très bon ami, donc je ne vais pas dire du mal de lui. En plus, on avait tendance à avoir une image de lui, même moi, avant qu'il arrive à Lille. C'est un garçon un peu, comment dire, turbulent, avec qui je n'étais pas sûr que ça serait un super coéquipier quand il arrivait. Et puis au final, il s'est avéré que durant les années que j'ai passé là-bas, ça a sûrement été un des meilleurs joueurs, mais aussi un des meilleurs coéquipiers que j'ai pu avoir. C'est un pitbull quand même. Il vaut mieux l'avoir dans son livre. Ouais, mais il mord à bon escient. Et il ne veut pas venir à Bordeaux. C'est vrai, c'est vrai. Il ne veut pas venir à Bordeaux, il se fait vieux quand même. Donc je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de... Et en plus, il doit lui rester quelques années à Lille. Là, il lui reste encore un an, il me semble. Paris a perdu, Ludo. Est-ce que ça veut dire que le championnat est relancé ou c'est juste anecdotique ? Eh bien, c'est relancé puisque Lille n'est pas loin derrière. Monaco est là. Donc le championnat, il est là, il est ouvert. Donc ça va donner des idées aux autres équipes aussi. Si Evian était capable de le faire, pourquoi pas les autres ? Donc voilà, il y a une brèche qui s'est créée. On va essayer de tous s'y engouffrer. Ça peut concerner tout le monde. Ah oui, ça concerne tout le monde, bien sûr. On sent que finalement, cette équipe, elle peut avoir quelques moments de faiblesse. Puisque depuis le début de saison, on s'est dit que cette équipe, même quand elle était en difficulté, elle arrivait toujours à s'en sortir par ses individualités. Puis là, hier soir, oui, ça peut donner des idées aux autres équipes, à nous, à tout le monde. En tout cas, j'espère que tout le monde en a pris conscience. On ne va pas leur offrir le titre non plus sur un plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.